Entre nos cultures Voilà vos nains de métis, bonjour. Bonjour Yann. D'où vient votre peau dorée ? Elle est le fruit d'un métissage entre un papa centre-africain et une maman sartoise. Sartoise ? Oh, ils ont une drôle de couleur dans la sarte. Ils ont la peau un peu rosée. Tout à fait, c'est bien ce que je voulais dire. Ils ont la peau un peu rosée. Mais maman est une peau rosée très blonde, aux yeux bleus. Et papa était, puisqu'il n'est plus été noir, de Centrafrique. Voilà, une belle peau aussi. En ce moment, on parle beaucoup de racisme. Il y a eu des meurtres de personnes noires aux Etats-Unis. En France, on a aussi des problèmes. Vous avez subi, vous, des questions, des agressions, des réflexions ? Oui, je pense comme beaucoup de gens. J'ai envie de dire comme toutes les personnes de couleur. Alors, c'est de différentes manières. Ça peut être insidieux. Une manière avec laquelle on va vous parler. Je vous parlais tout à l'heure, je vous disais que j'ai été une fois portée plainte parce que j'avais été volée. On m'avait volé mon sac. Et je me suis retrouvée dans la situation du coupable. C'est-à-dire qu'il semblerait que quand on est une personne de couleur, on ne doit pas se faire voler ses papiers. Parce que comme il y a un trafic autour des papiers de personnes de couleur, le policier m'a dit que des gens comme moi, en faisant cette espèce de geste pour signifier que ma peau était différente. Et donc, c'est un sentiment terriblement humiliant quand on vous associe à votre couleur de peau. Quand on vous résume, parce que moi, je suis très très fière d'être métisse. J'ai une grande chance d'avoir des parentes d'origine différente et donc d'avoir une culture mixte. C'est une grande richesse. J'ai eu en plus la chance d'être élevée en Afrique. Donc, pour moi, c'est une grande richesse. Mais j'ai toujours trouvé, que ce soit pour une peau noire ou quelle que soit la couleur de peau, encore une fois, qu'on soit asiatique, qu'on soit d'Amérique latine, qu'on soit de Pologne ou d'ailleurs, être réduit, résumé à sa couleur de peau, c'est un non-sens. Il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Il n'y a pas d'autre race. Ça a été inventé par les hommes, ça. D'ailleurs, les enfants ne sont pas racistes, à ma connaissance. Non. Les enfants, ils ne voient pas de couleur. Ils voient un individu plus ou moins grand, avec des cheveux plus ou moins bouclés, avec des yeux d'une couleur différente. Mais ça ne résume pas quelqu'un, sa couleur. Est-ce que vous êtes militante ? Je suis militante dans le sens où je ne l'accepte pas, dans le sens où je le dénonce, dans le sens où je vais manifester contre toute forme de ségrégation. Encore une fois, il ne s'agit pas que de la couleur de peau, il s'agit d'être libre de tout dans sa sexualité. Quel que soit ce qu'on est, on doit être libre de l'être. Maintenant, on parle d'une spécificité qui est très importante. C'est qu'il est vrai que nous sommes dans un monde où le fait d'être blanc vous met dans un état d'une espèce de supériorité. Ça ne veut pas dire que vous, vous pensez supérieur aux autres. Ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que le système est construit pour que, si vous et moi, on était dans la même situation par rapport à un policier, vous ne vous sentirez pas en danger et moi, je pourrais me sentir, en tout cas, suspectée. En France, en France. Mais par contre, si on est en Afrique, c'est peut-être l'inverse. Alors, je ne dirais pas que c'est l'inverse. Je dirais qu'en Afrique... Il y a également des Noirs qui sont racistes vis-à-vis des Blancs. Évidemment, évidemment. Mais la situation actuelle n'est pas de dire que les Blancs sont racistes et que les Noirs ne le sont pas, et que les Asiatiques ne le sont pas et que les Latinos ne le sont pas. Ce n'est pas du tout ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est qu'aujourd'hui, en France... Et aux États-Unis. Et aux États-Unis, mais c'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Angleterre. Les Anglais sont en train, aujourd'hui, aussi, de sortir dans la rue pour manifester. Quand vous êtes un homme ou une femme de couleur, quel que soit votre degré de couleur plus ou moins foncé, eh bien, vous avez plus de chances d'être contrôlée, d'être malmenée, verbalement ou physiquement. C'est une réalité. Vous voyez, au mois de septembre, j'ai participé avec plusieurs femmes de La Rochelle à une rencontre autour d'un documentaire, Les Mariannes, qui était autour du... sur le fait qu'être une femme noire, c'était compliqué de trouver sa place et d'avoir de la reconnaissance dans le travail, etc. Qu'on avait encore... Il m'arrive, comme je l'ai expliqué à ce moment-là, il m'est arrivé quand des personnes sont venues au théâtre, qu'elles soient surprises que je puisse être la directrice artistique de ce lieu. C'est-à-dire qu'on ne pensait plus être la femme de ménage. Vous voyez, donc ça, c'est déjà une forme de ségrégation. Et quand nous avons donc fait cette rencontre, on a été étonnés que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'induisaient certaines paroles. Ce n'est pas normal qu'on ait tellement besoin de revendiquer justement notre identité. On ne devrait pas avoir à le faire. Si on le fait, c'est parce qu'on est tout le temps mis au banc de la société. Mais comment ils remédiaient ? Par l'éducation ? C'est le seul moyen. C'est le seul moyen, c'est d'éduquer les gens. Personne ne n'est raciste, donc il suffit d'éduquer pour ne pas l'être. Il suffit de... Et on peut être éduqué à tous les âges. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, ce discours ne s'adresse pas qu'aux enfants, il s'adresse aux adultes, il s'adresse aux grands-parents. L'éducation... J'ai quand même l'impression que pour certains, c'est trop tard. Moi, je ne pense pas que ce soit trop tard. Moi, je suis de nature très optimiste. Je crois dans l'être humain. Je crois dans la capacité d'amour de tout le monde. En revanche, je crois aussi qu'il faut dire non. Il faut se positionner. Vous me demandez ce qu'il faut faire. Quand on est un homme ou une femme de couleur blanche, il ne faut pas juste dire je ne suis pas raciste. Il faut aller manifester. Il faut avoir le courage de dire ça, ça ne me convient pas. Ça, ça n'est pas normal. On ne peut pas dire je ne suis pas raciste parce que je connais quelqu'un de couleur. Non, ce n'est pas ça de ne pas être raciste. Ne pas être raciste, c'est dénoncer des faits. Vous êtes dans un bus, on bouscule une femme de couleur spécifiquement parce qu'elle est. Vous entendez des remarques, vous vous levez et vous dites non, vous n'avez pas le droit de parler de cette manière-là à cet homme ou à cette femme. Vous voyez quelqu'un se faire arrêter dans la rue brutalement et clairement. Ou vous entendez, comme ça arrive régulièrement, ça m'est arrivé, sale négro, sale bico, etc. Vous vous arrêtez, vous dites non monsieur, madame, vous ne pouvez pas parler comme ça. En fait, c'est ça. Sinon, c'est juste être passif. Si c'est juste de dire, ah bah oui, ce n'est pas bien. Donc, je suis militante de fait. Mais je pense que si j'étais une femme blanche, je le serais aussi. Moi, je n'ai pas été élevée avec l'idée, ma mère est blanche, mon père est noir. Aucun d'eux ne m'a jamais dit, tu sais, un jour, il faudra que tu te rends compte que tu es différente. Non, je suis juste une jeune femme, une femme qui se trouve être dans le monde de la culture, mais une femme qui dit juste qu'on est tous égaux et qu'on doit tous être traités de la même manière. Et en tout cas, on ne peut pas être malmené par les représentants de l'État, ça c'est un fait. Donc, même si c'est une minorité, cette minorité, il faut la dénoncer. Ça, c'est une responsabilité que nous avons tous. Les nonçons, c'est en ce moment, effectivement, un peu partout en France aussi. Oui, parce que c'est vrai qu'on suit le mouvement qui vient des États-Unis. Alors, je ne sais pas si la situation est aussi généralisée qu'aux États-Unis, mais la question ne se pose même pas. C'est-à-dire qu'il suffit d'un Adama Traoré, un seul, pour qu'on manifeste. Il ne faut pas qu'il y en ait dix, et ce n'est pas le seul. Et il n'y a pas que des hommes noirs qui ont été malmenés par des hommes de la police. Je ne vais pas dire la police, en ton nom du bien. Je ne veux pas faire de généralité. Mais même s'il n'y avait qu'un seul policier et qu'un seul Adama Traoré, c'est trop. Donc ça, c'est une vraie responsabilité. Et effectivement, le mouvement vient des États-Unis. Et je suis ravie, moi, que la France suive le pas et l'Angleterre suit le pas. Ça ne devrait pas être considéré comme exceptionnel, ça devrait être considéré comme normal. Il y a une chose qui me choque beaucoup, c'est quand on dit que c'est une problématique de noir. Ce n'est pas une problématique de noir. C'est une problématique d'être humain. Vous et moi, on devrait être choqués de la même manière de ce qui se passe. Et toutes les personnes autour de nous devraient être choquées de la même manière et ne pas considérer que c'est le problème des noirs. Ce n'est pas le problème des noirs. Si un noir est blessé, c'est le problème de l'humanité. Si un blanc est blessé, c'est le problème de l'humanité. Voilà, c'est ça mon militantisme, il est là. Il est dans l'humanisme absolu. On ne peut pas négocier avec ça. Et on doit être choqués à chaque fois. Entre nous, culture.